Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa Pour nuire avec Christian de Mera ? Mouah ! Mouster M, c'était trop fort Tu vois plein de maximateurs T'es allé vendre ton amuse Pour faire comme un fume C'est super le fait du slip Le petit jeu de nuit à la pisse Pour tous ceux qui ont une norme 8 ou 16 bits Oui alors oui Bonsoir à tous et à toutes Non S'il vous plaît Je ne parlerai pas De ce qui se passe autour de nous Dans le monde des web TV Car je vois que le hashtag MVTweet Déjà sans bras War of Tanks Sur Game 1 Avec Twix Sont complètement infondés Même si j'adore évidemment ce jeu Et j'exprime bien entendu Oui le désir Le désir de commenter ce jeu Avec un caster populaire Alors on a également vu des fausses photos Tournées sur internet Je prends par exemple cette photo Qui soi-disant viendrait Du tableau blanc de Gaming Live Bref des locaux Ah mais il y a les pubs Des locaux Mais non mais Oh non mais les pubs Il a balancé trop de pubs C'est Big B Bon bref Une photo Qui soi-disant Voilà Viendrait de nos locaux Du tableau blanc de nos locaux Voilà je cite Un cher collègue Comme vous le savez Twix, Lège et Hogar Ont quitté Eclipsia Julien Thierry m'a proposé Un contrat basé Sur leurs trois salaires 12 000 euros par mois Au revoir Xavier Donc voilà Non ça ce n'est pas mon écriture Déjà Donc au bout d'un moment J'aimerais J'aimerais que toutes ces conneries Prennent fin Voilà tout simplement Donc si cela ne vous dérange pas Nous allons bien évidemment Passer à ce qui nous intéresse C'est à dire Le jeu Et j'ai un invité très spécial Pour nous compter Ce qui s'est passé jusqu'ici Dans Gabriel Knight 2 The Beast Within Ah ouais Petite fille à la piche Oui Tout à fait Gabriel Knight A quitté sa chère Nouvelle Orléans Pour un petit moment Un autre voyage Qui l'a mené en Allemagne Et commencera au château De Rittersburg N'est ce pas Sa petite vie tranquille Va être interrompue Par des villageois Qui s'étaient bourrés De Strudel Et de Currywurst Tout à fait Pour qu'il résolve Une sombre histoire De loup-garou Car en effet Un petit villageois Autiste Fini à la piche Lui a confié Eh bien oui Que sa fille Auraient été tuée Par un loup gigantesque Donc Gabriel a commencé Euh oui Sa quête A la ferme des Huber Il a ouvert son sac Trouver moultes choses Des portefeuilles Un portefeuille Un poignard des lettres Il s'est rendu au zoo Il a rencontré Il a rencontré Le docteur Klein Le docteur Klein Du club de Rotté Un docteur Klein Avec qui Il a Euh Le docteur Klein Qu'il a piégé Afin de voir Lui-même des loups Pour récupérer Les poils Ces poils Euh Aussi bien Les poils Les poils Ne se pas Euh Deux du zoo Que ceux Récupérés à la ferme Des Huber Se sont avérés Euh Ne pas être les mêmes Oui Tout à fait Et ça C'est Michel Michel Le scientifique Gay Euh De Munich Qui lui a confirmé Après avoir analysé Son fion Euh A l'aide d'un microscope Haut de gamme Euh Evidemment La science allemande Euh Dont on ne peut plus Arrêter De dire les bienfaits Voilà n'est-ce pas Alors Suite à cela Evidemment Nous avons fait Moult Euh Moult Rencontres Nous sommes allés A la boucherie De la Marianne Platz Acheter des saucisses Et du currywurst Evidemment Et ensuite Par la suite Nous avons eu Notre avocat Ainsi Que sa magnifique Secrétaire Corinne Touzet Corinne Touzet Avec un magnifique Bar rouge Rala-fouf Euh Incroyable moment Où nous avons appris Donc que nous avions Hérité du château L'héritère Et que notre arbre Généologique Était noble C'est là Oui Que nous sommes allés Au club de chasse Euh Au club de chasse Gai Euh Où nous avons Été Tout d'abord Rejetés par Le majordome Xavier Mais heureusement Nous avons rencontré Un très Un très bel homme Du nom du Baron Van Glover Euh Dans ce club de chasse Très Fermé Où les autres Euh Adhérents Pour l'instant Ont l'air D'avoir peur de nous Formidable Ah merci Pierre Merci Pierre Oh là là Mais quelle angoisse Quelle angoisse Que va-t-il se passer De chasse Très Dans cette histoire Impossible Nous allons attaquer Le chapitre Euh Des adhérents Pour l'instant On l'air D'avoir peur de nous Formidable Alors certes en retard Mais ça évidemment Avec le petit retard De la D'avoir peur de nous Formidable Ah merci Pierre Fin de l'émission de Pokémon Bon ne vous en faites pas Voilà On joue deux minutes Formidable Ah merci Pierre Merci Pierre Oh là là Mais quelle angoisse Quelle angoisse Que va-t-il se passer Dans cette histoire Impossible Nous allons attaquer Des pubs Paf C'est comme à la maison Chargeons la partie Immédiate Que va-t-il se passer Dans cette histoire Impossible Nous allons attaquer Le chapitre 2 Alors certes en retard Mais ça évidemment Avec le petit retard De la fin de l'émission Le stream 8.0 Evidemment car nous étions Arrêtés Nous allons attaquer Le chapitre 2 Alors certes en retard Mais ça évidemment Avec le petit retard De la fin de l'émission De Pokémon Bon ne vous en faites pas C'est pile poil au bois Un peu le clash Entre Guerre 2 Il y a beaucoup de tensions sexuelles De jalousie Evidemment envers Gabrielle Parlons de Gabrielle Ça va sûrement Amener d'autres tensions Gros jeu d'acteur Grosse pause dramatique C'est que la pause dramatique C'est quelque chose Qu'il faut savoir maîtriser Alors Vous aimez travailler Avec Gabrielle C'est bien C'est bien Vous vous entendez bien Avec lui C'est l'héritier Des riteurs Grosse tension Recherche pour Gabrielle Donc à n'importe quel moment Nous allons pouvoir demander à Guerre De faire des recherches Afin de le trouver Non mais Je veux le dialogue C'est curieux Je veux dire Je me demandais Qu'est-ce que Gabrielle Vous a demandé de chercher Oh des choses Des choses Sur La bibliothèque des Châteniègues Les Châteniègues On ne m'a pas parlé Des Châteniègues Celui-ci Le baron Chauda C'est au chapitre 3 On va faire au mieux Pour passer le chapitre de Grace Donc oui Les Châteniègues C'est le chasseur des ombres Et c'est ce que Gabrielle Knight est Car sa famille L'hériteur Sa famille du côté allemand A justement Ce pouvoir incroyable De chasser les ombres Et de pouvoir affronter Le surnaturel C'est un peu les X-Files Si vous voulez De Rittersburg Donc nous avons l'église Ici à la mairie également Vous allez voir des personnages Très intéressants C'est formidable Donc on va visiter juste Pour que vous voyez Même si dans un premier temps Bon Ça va surtout être Des dialogues du schnapps On ne va pas vraiment avancer Mais il faut S'imprégner de tout ça Alors on peut aller vers le fond De cette église Vers Justement car Rittersburg Le village N'enterre pas que ses morts Mais surtout Voilà On dresse N'est-ce pas Les sépultures Particulièrement Classieuses Pour les Ritters Comme on le voit ici Jürgen Ritter Jürgen Ritter 1403 1461 Un peu plus d'entrain Dans la voix Grâce Martin Ritter 1190 1253 Fondateur de Rittersburg 1203 Un peu plus d'entrain Bordel Wolfgang Ritter 10 mai 1923 25 juin 1993 Et oui Wolfgang Ritter Le grand-père De Gabriel Knight Qu'on a vu Dans Gabriel Knight 1 Formidable jeu Qu'est-ce que c'est que ça C'était horrible Ces cercueils sont vraiment Très anciens Et ce sont tous Des Schattenjäger Schattenjäger Très bien Donc voilà On aperçoit Moult tombes Donc voilà Pour l'église On va quitter Et aller voir Les autres bâtiments De Rittersburg Ne vous inquiétez pas Regardez bien Un moment incroyable En exclusivité Pour Gaming Live La Poste C'est parti Regardez bien Cette architecture Particulière Ici c'est le donjon Ah le donjon risque d'être fermé Elle joue vraiment bien C'est fermé Ah c'est fermé Ah bah diantre Ah chiotte Attention en exclusivité La Poste Ah c'est le donjon risque d'être fermé C'est parti Oui. J'ai appris l'allemand chez moi et je croyais être bonne, mais c'est très différent maintenant que je suis ici. Les livres sont de bien mauvais professeurs. Vous apprendrez. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ? Oui ? Ah mais qui es-tu Robert Rue Allemand ? Je m'appelle Grace Nakamura. Je suis au château Ritter. Et vous êtes ? Je m'appelle Herr Habermas. Bienvenue à Rittersburg, Miss Nakamura. Je suis enchantée. Robert Rue, c'est plus simple. Alors Rittersburg, oui, voilà. C'est ça. Nous allons apprendre des choses ce soir. Apprendre en jouant. Fini les streams stupides. Apprenons en plus sur Rittersburg grâce à Robert Rue. Que pouvez-vous me dire sur Rittersburg ? C'est une très très vieille ville. Les vieux remparts datent de 1438. Mais la cité est plus vieille de quelques siècles. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'autres choses peut-être ? Il y a toujours eu des Ritters à Rittersburg ? Oui. Martin Ritter a bâti le château en 1223. Et la ville s'est formée autour. Et j'en suis fier. Le sang des Ritters coule encore aujourd'hui. Eh oui, grâce à Gabriel, grâce à nous ! Quelle est cette bâtisse ? C'est l'hôtel de ville. La mairie ? Oh ! Merci. Ah ouais ! Merci mille fois. Ce n'est rien. Au revoir. Allez, salut ! Ah non, mais alors ça, c'est cool. Ah, on est bien. Alors là, vraiment, ça aurait été dommage de jouer à Street Fighter, alors qu'on peut se faire un petit Gabriel Knight 2 de derrière les fagots. Alors, en exclusivité, voilà, c'était la mairie. Voilà la poste. Alors, c'est ici qu'arrive le courrier des fans de Gabriel. Ha ha ! Au revoir. Allez, salut ! Allez. Attention, on est... Ah, non, en exclusivité, la postière. Il n'y a personne. Ah bah non ! La sonnette ! Ah ! Ah ! Regardez cette tension ! Donc, si jamais j'ai un courrier, évidemment, à renvoyer à Gabriel, je peux le poster ici. Et là, ce n'est pas encore le cas. Mon allemand n'est pas assez bon pour les comérages. Donc, pète. Pète. Et la taverne. Vous le savez que les tavernes allemandes ont une réputation incroyable. Regardez-moi cette ambiance de feu. Et surtout, on va retrouver, vous le voyez, il est là, un de vos personnages préférés. Je ne veux pas le déranger. Elle ne veut pas déranger l'ivronne, mais regardez, nous allons retrouver le vieux mystique qui nous avait tout expliqué lors de la tragique affaire du meurtre de la petite fille du jeune autiste du village. Quelle magnifique chemise ! Que ce qu'il a ? Que ce qu'il a ? Énorme ! Énorme ! Alors là, c'est... Non, énorme ! Très bien. Observe-moi un peu le mur. Qui est-ce ? Balance le dialogue. Je me demande qui est cet homme. Très bien. Donc voilà, finalement, dans un premier temps, le village... Le village n'est pas source de moult informations. Ne vous inquiétez pas. Ah bah attendez, il nous dit que c'est le patron de l'auberge qui va m'en apprendre le plus. Bon, attendez, je vais le revoir. Peut-être qu'il y a eu... Peut-être qu'il y a eu... Ouais, François Corbier, tout à fait, reint. Je crois qu'il y a eu quiproquo. Il y a eu quiproquo avec... Avec François Corbier. Donc je vais quand même... On va quand même réinitier le dialogue. Non, en fait, non. En fait, c'est de la merde. Bon, écoutez. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai une solution en backup. Euh... Ouais. Ah ouais, d'accord. Il faut aller voir le maire, car... Avoir échangé ces deux mots avec François Corbier nous ouvre un nouveau dialogue avec le maire. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Hein ? Bon, on va... On va retourner, ouais, regarder. Et on va lui parler des clés de bagnole. La poignée de porte. Regardez bien. Gerd, lâche les clés de bagnole. Et puis... Oui ? Porte fermée. Gerd, il y a une porte fermée dans la chambre de Gabrielle. Vous savez où elle mène ? C'est la bibliothèque des Châtaignégares. C'est là que les Châtaignégares gardent leur dossier ? Oui. Pourquoi est-ce fermé ? Gabrielle ne veut pas avoir d'ouvriers dedans. Oh. Ah oui, oui. Puis-je avoir la clé ? Non. Elle est réservée seulement aux Châtaignégares. Z-BRA, Z-BRA ! Et parlons d'elle, parlons de Gerdelle. Sur quoi travaillez-vous ? Des projets pour le château. Oh. Quel genre de projet ? Lumière, téléphone, plomberie. Tout sera neuf. Il aurait fallu le faire depuis des années, mais nous manquions d'argent. Il y a aussi des réparations. Oh, Richard Klederman au piano, formidable ! Tout est très vieux. Tout est abîmé. Et Gabrielle pense s'installer ici en permanence, alors ? Pourquoi pas ? C'est son château, maintenant. Ben, je pensais qu'il pourrait le vendre. Le vendre ? Il ne ferait pas ça. Le château appartient au Ritter. Ben oui, ça sera dégueulasse ! Grace, enfin ! Vous savez bien quelque chose sur l'affaire de Gabrielle ? Ce n'est pas mes affaires d'en parler ou de ne pas en parler. Gabrielle fait l'enquête pour quelqu'un d'autre. Vraiment ? Qui ? Werner Hubert, il tient l'auberge du village. Ah, mais il fallait d'abord initier ce dialogue ! Quoi que non, en fait, parce que non, ça... Oh, pfff... Bien, merci. Très bien. Ah, mais attends, mais... Elle m'a... Je n'ai pas eu l'option des clés de bagnole. Il fallait peut-être que je parle au cul de l'ouvrier. Oui, bonjour ! Elle parle très bien le cul ! Pourquoi il n'y a pas le dialogue de la fenêtre ? Je ne vais pas m'énerver, je vous jure, je ne vais pas m'énerver. Il n'y a plus de son, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'énerver. Ah ! Jolie vue sur les ailes. Jolie vue sur les ailes. Attendez. De toute évidence... Ah, mais oui, il fallait peut-être juste que je check la caisse. Si je vois que les balabagnoles... C'est sûrement la voiture de Gabriel. Je me demande où sont les clés. Où sont les clés ? Et là, paf ! Guarde ! Petite tension sexuelle. Les clés de bagnole ! Vous avez les clés de la voiture qui est dehors ? C'est celle de Gabriel. Il ne me laisse même pas la conduire. J'étais sûre que vous diriez ça. Grosse tension. Bien, merci. Très bien. Donc, logiquement, là, j'ai fait tout ce qu'on devait faire. Et en remontant, l'ouvrier qui parle avec son cul sera parti. Il n'a pas besoin de mon aide. Mais casse-toi ! Raclure de bidaire. Je ne vais pas laisser tout cela me décourager. Gabriel m'avait dit qu'il n'y avait plus grand-chose ici. Gerd a sûrement fait du shopping avec la nouvelle fortune de Ritter. Gabriel... Oui, là, là. De toute évidence, on a oublié de parler ou de checker une tombe. Je ne vais pas m'énerver. Nous, ce qu'on veut, c'est voir le baron Van Glover, bordel ! Ah, mais attendez, il y a une sortie par ici. Non, en fait, il n'y a que dalle. Un buisson, un fourré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me demande ce que c'est, comme fleur. Je me demande ce que c'est... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas. C'est inutile. Ah, c'est... C'est la Vierge. Tout à fait. Fine observation. C'est Saint-Georges, le saint patron des Châtonniaguer. Ah, attendez ! La vieille qui était à droite est partie. Nous avançons. Cela ne fait plus aucun doute. Fine observation. C'est Saint-Georges, le saint patron des Châtonniaguer. Écoutez, il y a peut-être une tante. Le saint patron des Châtonniaguer. Ah, attendez ! La vieille qui était à droite est partie. Allez, c'est parti ! François Corbier, c'est Joissie, tu m'aimes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oui ! Vous n'êtes pas bavaroise, hein ? Je crois que je n'ai pas un très bon accent, hein ? Je suis une amie de Gabriel Nade. Je suis au château. Oh. Ah, parle-nous de toi, François Corbier. Vous êtes propriétaire de cette auberge ? Oui. C'est très joli. Vous servez à boire et à manger, ici ? Oh. Gabriel Nade, je suis au château. Oh. Nous avons aussi des chambres, oui. Oh. Et Rittersburg reçoit beaucoup de touristes ? Un peu. Pas grand monde ne connaît cet endroit. C'est peut-être mieux comme ça. Quel clin d'œil ! Les Allemands en vacances viennent ici. Des étrangers passent par ici... Oh oui, oh mon Dieu, les étrangers, je m'en souviens maintenant. Je ne vais pas m'énerver. Parle-moi de toi ! Vous parlez très bien ma langue. Oui. Où avez-vous appris ? Wolfgang m'a appris un peu. Il pensait qu'il le fallait. Vraiment ? Pourquoi ? C'est une très bonne question, n'est-ce pas ? Il savait que son petit-fils allait venir un jour. J'ai jamais rencontré le grand-oncle de Gabriel. Comment était-il ? C'est le grand-oncle, Wolfgang. C'était un vrai chatteniaire, oui. Comme au bon vieux temps. Il savait des choses. Quel genre de choses ? Des choses. Il avait... Comment vous dites ? La vision. C'était lui qu'il fallait aller voir pour des conseils. Oh là là, vivement qu'on retourne chez Gabriel, à Munich. La ville a dû être bien triste quand Wolfgang est mort. Ah, très dommage, oui. Mais pas surprenant. Gerd savait, c'était plus dur pour elle que pour nous autres. Vraiment ? Elle était proche de Wolfgang ? Vous dites que Wolfgang était un vrai chatteniaire. Je suppose que Gabriel... Je veux dire, ce n'est sûrement pas ce que vous espériez. Nous verrons avec celui-là. On ne connaît pas la qualité de l'acier tant qu'il a... Gerd se tapait le grand-oncle ! Nous verrons. Se tapera-t-elle le petit neveu ? Tension sexuelle décuplée. Parlez-moi de Rittersburg. C'est une petite ville. Privée. Nous nous occupons seulement de nos affaires. Vous voulez parler des Châteniaigas ? Oh, les Châteniaigas, bien sûr. Bien sûr ! Les gens sont d'ici et cet endroit est à eux. Ah ah. Nous croyons à l'ancien ici. Rien n'a beaucoup changé. Ah, regarde, cette piste composée par André Rieux. Nous nous rappelons de ce que le reste du monde a oublié. C'est-à-dire ? La vie est une bataille entre la lumière et le noir. C'est raciste ! Vous le saviez ? Et l'obscurité... Alors, l'enquête de Gabriel est-il au courant ? Parce que lui était là, c'est lui-même qui nous a dit avec le fils de Strudelman... Non, enfin, bref. Je pense avoir dit que j'étais une amie de Gabriel Knight. Oui. Et je suis venue l'aider sur une enquête. Une enquête sur les Châteniaigas. C'est bien. Nous nous sommes mal compris. Il était déjà parti quand je suis arrivée. Mais Gerd a mentionné qu'il menait une enquête pour vous. Non, non, non. Pas pour moi. Pour mon cousin, Zep. Zep ! Il y en a des cousins par ici. Ah bah oui, il y a des cousins et qu'on s'en garde ! Non, il est parti pour quelque temps dans le nord avec sa femme. Il n'habite même pas à Rittesburg. Oh. Mais peut-être que vous pourriez m'aider alors ? Mais oui ! Que voulez-vous dire ? Oh là là là, c'est infini ! Gerd ne sait pas où est Gabriel exactement. Mais vous savez où il est, n'est-ce pas ? Ce n'est pas mes affaires de dire aux gens où trouver le Châteniaigas. C'est peut-être malsain, vous voyez ? Oui, je vois bien. Et j'apprécie cette précaution vraiment. Mais j'ai travaillé avec lui la dernière fois. Et croyez-moi, vous lui feriez une faveur. Hum. S'il veut que vous l'aidiez, il faudra qu'il vous contacte au château et vous dise où il est à lui. Salaud ! Génial. Salaud ! Vous savez quand Gabriel va rentrer ? Si c'est un bon Châteniaigas, il ne rentra pas tant qu'il n'aura pas fait ce qu'il doit faire. Sinon, qui peut dire qu'il ne reviendra peut-être pas du tout ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, il s'en fout ! Il s'en fout de ma gueule ! L'enquête porte sur quoi ? Allez, si on le piégeait ! En quoi consiste l'enquête de Gabriel ? Pas spécifiquement, bien sûr, mais en général. Notre dernière enquête nous a confrontés au Voodoo. Si seulement je savais ce qu'il cherchait, je pourrais peut-être faire des recherches. Il est parti si vite qu'il n'a pas eu le temps d'enquêter ici. Et les archives des Châteniaigas contiennent peut-être des faits intéressants, si je savais ce qu'il faut chercher. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup à apprendre des Châteniaigas du passé. Exactement. Pour Gabriel, c'est... Ah merde, j'ai... Gabriel enquête sur des loups-garous ? Ah, vous ne croyez pas à ces choses-là ? Je ne sais pas, c'est un peu inhabituel. Et les loups-garous pourtant ! Si vous voulez vraiment aider un Châteniaigas, vous devez croire à ces choses. Des choses inhabituelles. Cette musique composée par Charles et Oleg ! Sinon... Sinon quoi ? Très bien. Un loup-garou. Que savez-vous à leur sujet ? Des loups-garous, bien sûr. Des choses. Ce n'est pas la première fois qu'Eritessburg a vu l'œuvre d'un loup-garou. Ou même un vrai loup-garou. Vraiment ? Oh, pas du monde vivant, vous comprenez. Mais on m'a raconté, quand j'étais enfant. Il y en a eu un ici. Il avait tué beaucoup de gens et le Châteniaigas l'a eu. Et il a été jugé ici. En quelle année ? Vers 1700, je pense. Vers cette époque. Vers 1700 ! Souvenez-vous-en bien ! Ah... Bon, allez, allez, c'est bon. Voilà. Merci. Ouais, salut ! Bites ! Bites ! Allez, je me casse ! Très bien. Allez, on va faire avancer le truc, ça va swinguer. Nous sommes de retour au château de Ritter'sburg. Visiblement, les clés de bagnole, c'est la merde. Alors, dis-moi qu'il est parti, Jacqui. Mais... Ah, mais oui, parce qu'après avoir parlé à François Corbier, le maire dit... Allez, salut ! Ne vous inquiétez pas, ce live est entièrement maîtrisé. Ça nous permet évidemment de profiter des embruns vivifiants de Ritter'sburg. Regardez bien, car cette fois-ci, Robert Rue va ressortir de sa tanière. Je le savais ! Bienvenue, vous vouliez autre chose ? Vous gardez les anciens registres ici, sur des procès criminels ? Oui, il y a même des dossiers datant du XIIe siècle. Génial ! Werner Huber m'a parlé du procès local d'un homme prétendu loup-garou. J'aimerais en savoir plus sur lui. Vous avez la date ? Dans les années 1700 ? Le choix dans la date ! J'ai besoin d'une date plus spécifique, madame. Il y a mille et mille fichiers. Oui, bien sûr. Merci mille fois. Ce n'est rien. Au revoir. Allez, salut ! Oh là là, mais il ne servait à rien. Oh, ça m'est l'air. Hop ! Donc, souvenez-vous. Non, en fait, souvenez-vous de rien, parce que c'est n'importe quoi. Alors. C'est parti. Regardez bien, regardez bien cette démarche pleine d'assurance. Tout à fait, car il est parti. Oui ! Il est parti. Et j'ai accès à sa caisse à outils. Ah ! Oui, oui ! Oui, je vais prendre ce tournevis. Alors là, vous allez me dire, attention, c'est parti pour du schnapps. Regardez, vous voyez, il y a un trou. Il y a un trou dans une des pierres manquantes de cette cheminée. C'est bien entendu là que j'utilise mon tournevis plat. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Quoi ? Mais, c'était pas ça. Ah, il faut que je reclique dessus. C'est très étrange. J'ai envie d'insérer mon tournevis plat dans ce trou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais réouvrir l'armoire vide. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai à dire ? Serait-ce... Un passage ? Un passage secret que j'arrête de bloquer ? Et oui, nous sommes dans un château de Schattenjager. Donc évidemment, énormément de mystères vont être à découvrir au fur et à mesure. Oh, c'est très inquiétant. Oh, cette roche est mystique. Mystique, tu es un filou. Mais où suis-je ? Je crois deviner. La chambre de Gerd. Quelle surprise. Ouah, on s'incruste sur la chambre de notre rival. Tchah ! Mais attendez, non mais j'ai rien à foutre là ! Ce sont les embrouilles. Ah, c'est Wolfgang Ritter. C'est sûrement Wolfgang. C'est pour se souvenir de lui, je pense. Formidable. Cassons-nous. Il n'y a rien à faire de la chambre de Gerd, mais regardez bien. Il y a une clef suspendue sur le tueur. Tout à fait. Mais pourquoi bouge-t-elle ? Ah oui ! Oh là là ! Le sourire coquin ! De grâce. C'est sûrement la clé de la librairie des Chattignag. Il reprend le passage ! C'est terriblement chiant. Il y a également un chemin, on ne l'a pas emprunté, dans ce passage secret, qui nous mène également vers l'extérieur du château. Une sortie secrète. En quelque sorte. C'est ce passage-là, qu'on ne va pas prendre tout de suite. Donc oui, utilisons la clef de la bibliothèque. Non mais fais un effort ! Oh là là ! Voilà. Incroyable ! C'est vrai, nous sommes dans la librairie des Chattignag. Toutes les archives des chasseurs de démons ! Nous sommes dans le bureau Le Gabriel. C'est complètement ouf malade. Donc là en fait, nous avons une librairie géante avec pleine de ressources. Notre but évidemment va être d'aller au plus vite parce que sinon c'est l'enfer. Donc, nous allons cliquer sur la partie centrale de cette bibliothèque. qu'on va avoir accès à des milliards de bouquins. Des livres sur l'occulte. Nous y voilà. Vampires, sorcières, fantômes, esprits asiatiques, hum... Lichanthropes. Les Lichanthropes ! Mais oui c'est ça ! Mais oui c'est ça ! Mais oui c'est ça ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Pourquoi ? Comment êtes-vous entré ? Oh, salut ! C'était fermé à clé ! C'est ta voix ! Oh, je vois ! Oh, non ! Putain ! Non ! Je ne fais pas attendre tranquillement qu'il appelle pour me donner sa permission ! Ouah ! Si ça ne vous plaît pas, c'est vraiment dommage ! Ah ! Très bien ! Vos recherches, vous vous en occuperaient ! Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Connerie ! Fouille du connerie ! Elle était si gentille ! C'est trop con ! Chienne de vie de merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bon alors en espérant que les pubs Soient terminées On va attendre un peu Non il y en a encore une Voilà On va encore attendre un petit peu Je vous le rappelle Moins de pause pub Juste plus longue C'est Pér άλλe Donc voilà Incroyable Drama Entre Grace Et Gerd Vraiment On a vibré C'était terrible C'était Térible Ouais Donc Ceci étant dit Alors je suis sûr Qu'il y a encore de la pub Parce que Finalement, je ne fume que les moitiés de clopes pendant ces pauses. Fumez-tu, n'oubliez jamais. Donc nous avons lu le livre sur l'icantropie. On s'est fait baisser par Gerde, qui a compris que nous étions introduits. Cependant, nous avons d'autres bouquins à récupérer. Il n'y a rien d'autre sur les loups-garous dans la section des sciences occultes. Il n'y a rien d'autre sur les loups-garous. On doit trouver le journal de Christian et de Victor. On dirait qu'elles sont surtout consacrées aux Allemands. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui. On dirait le journal des Schattenjäger. 1640 à 1680. 1692 à 1710. 1720 à 1753. Je me demande s'il pourrait y avoir quelque chose sur le procès de ce loups-garous. Nous avons parlé des affaires frappant les WebTV au début de ce stream, avec plein de pubs par-dessus, car c'était la meilleure façon de procéder. Le journal de Victor Ritter. Très bien. Nous avons un journal. Je ne vois pas quels autres... Je ne vois pas quels autres... Ah, donc ça doit être bon. Donc, allons vers le bureau. Le bureau, c'est là où tout va s'organiser. Voilà, donc nous avons le bouquin de Gabriel Knight. Ce qu'on a pris ici, nous avons quoi ? Nous avons les essais de Gabriel, visiblement, qui commence à écrire son nouveau bouquin. Oh là là ! Ah ouais, elle est un peu coincée du fion, hein, Grace. Il faut la supporter. Alors, normalement, il doit y avoir une carte de visite dans le coin. Je suppose que dans le prochain livre, cette bonne vieille Fujitsu sera remplacée par une Hildegarde. Oh là là ! Elle le vit mal. Je ne suis déjà pas intéressante la première fois. Oh là là ! Qui pourrais-je appeler ? Qui pourrais-je appeler ? Eh oui, nous avons une carte, la carte du professeur Barclay, et nous allons l'appeler. Je n'ai pas besoin d'appeler le professeur Barclay pour l'instant. Comment ça ? Racleur de bidet ! Euh... Il faut peut-être lire les lycanthropes. Je n'ai pas m'énervé, je vous le jure, je n'ai pas m'énervé. Voilà, donc lycanthropes, légendes et lois. Chapitre 3. Lycanthropie. Les mœurs du loup. Il y a deux catégories de loup-garous. Ah ! Instruisons-nous ! Lycanthropiques et les véritables loup-garous. Troubles lycanthropiques. Le trouble lycanthropique est une condition mentale qui entraîne le sujet, appelé lycanthrope, à croire qu'il ou elle est un loup-garou. Le sujet ne change pas de forme, mais peut néanmoins se révéler aussi dangereux qu'un véritable loup-garou. Incroyable ! La plupart des cas supposés de loup-garous sont en fait des victimes du trouble lycanthropique. Hommes ou bêtes ? Chez les véritables loup-garous, la transformation en loup a effectivement lieu. Elle peut être volontaire, sur commande, ou provoquée par certains cycles de la lune et certains sons, comme les hurlements. Donc voilà, on ne va pas tout se faire, mais souvenez-vous bien de cette information. Je vais juste cliquer au pif pour être sûr que ce soit lu. La transformation d'amnation. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a des faux loup-garous et des vrais. Il y a également le loup-garou alpha et bêta, c'est-à-dire l'alpha évidemment, celui originel. Le bêta, c'est celui qui va être converti. Souvenez-vous en bien. Lettre à Louis II, alors qu'est-ce que c'est ça ? On a trouvé ça, cette fameuse lettre au roi Louis II de Bavière. 4 mars 1864. Au roi Louis II, le plus gracieux des monarques de Bavière. J'implore votre indulgence pour la franchise de cette lettre, mais je crains terriblement pour la sécurité de votre majesté, et l'heure n'est donc pointe aux subtilités. Mais tu vas le voir d'ailleurs ! J'ai entendu dire que celui qu'on appelle le loup noir est un proche de votre altesse. Ah, je vais baisser le son, mon son ! Je mène une enquête sur cet homme, pour des raisons que je ne puis vous exposer ici. Extrêmement dangereux, et n'est guidé que par les pires motifs dans toutes ces entreprises. C'est fou ! Je supplie votre altesse de m'écouter. Ne restez jamais seul avec cet homme, ou avec vos seuls serviteurs comme protection. Je vous assure que j'éclaircirai tout ceci très bientôt, dès que mon enquête sera terminée. Pour l'heure, ne pensez qu'à votre sécurité. Votre très reconnaissant serviteur, Christian Van Ritter, Château Ritter, Rittersberg, Bavière. Christian Van Ritter, donc un de nos, eh bien oui, ancêtres. Et on a le journal ici de Victor, où on va pouvoir voir... ... de nombreuses morts attribuées à un loup en liberté, ayant été... Attendez, il y a d'autres pages, c'est terrible. ... que le Seigneur soit loué pour avoir aidé son serviteur. C'est de sa main que me sont venues la force et la sagesse pour mettre fin au carnage. Victor Ritter, Châteaunjäger, 20 avril 1750. Donc voilà, en gros, c'est bien Victor Ritter qui a enquêté et qui a trouvé ce loup-garou et qui l'a amené devant la justice il y a fort longtemps. Alors, observons la carte du Dr. Barclay. Burt Barclay s'il connaît plus en histoire que je ne pourrai jamais. Donc voilà, là on a lu les bouquins, donc tu vas arrêter de faire ta grognasse. Et un petit coup de fil. Eddie Barclay en exclusivité sur Gaming Live. Allô ? Professeur Barclay, ici Grace Nakamura, j'appelle d'Allemagne. D'Allemagne ? Je vous croyais à la Nouvelle Orléans. J'y étais, mais en tout cas, c'est très important, sinon je ne vous dérangerai pas. Vous savez quelque chose sur le roi Louis II de Bavière ? Dites, c'était une drôle de question à poser à un homme au milieu de la nuit. Enfin, 1800, n'est-ce pas ? Oui. Ce n'est pas vraiment mon domaine. Je crois qu'il était fou ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien savoir. Vous connaissez un spécialiste d'histoire allemande ? Oui, j'ai un ami à l'Université de Berlin. Je l'appellerai. Quel est votre numéro ? Fous-moi la paix ! C'est le 4989-555-7878. Ok, je vous rappellerai si je me souviens de cette conversation demain. En tout cas. Génial ! Sacré Eddie Barclay ! Merci, au revoir. Au revoir. Toujours chaud pour Ellie, une demoiselle. Donc, attention, nous allons sortir de cet endroit. Et là, nous allons d'abord parler à notre ami Robert Hu, très longuement. Mais surtout, ensuite, nous allons visiter pour la première fois le donjon. Ah non, il faut qu'on trace. On a envie, évidemment, de voir le baron Van Glover. Allez, c'est parti, on a mis notre plus bel impère. Et nous allons voir Robert Hu. C'est parti. Bienvenue. Vous vouliez autre chose ? Eh oui, j'ai beaucoup de choses à te demander. Des dossiers du procès. Vous savez, ce procès dont je parlais avec le loup-garou ? J'ai une date, avril 1750. Le choix dans la date ! Je vais aller voir. La tension est à son comble. Robert Hu. On m'en a parlé quand j'étais enfant, mais j'ai toujours cru à une simple histoire pour faire peur. Je n'ai jamais pensé à voir dans les archives. C'était vrai, alors... Que voulez-vous savoir ? Pourquoi ont-ils amené le loup-garou à Reutersberg ? Pourquoi ont-ils ramené le loup à Reutersberg ? D'accord, le chatte Njäger vivait ici, mais pourquoi ne pas simplement le mettre... Ah ! Robert Hu a des bails ! Ah, oui ! Il voulait savoir son nom. Quel homme était le loup ? Qui c'était vraiment ? Ils l'ont ramené pour qu'il puisse se transformer ? Oui, exactement. Euh... Qu'est devenu le prétendu loup-garou ? Oui, Robert ! Dépêche-toi ! Ils l'ont interrogé pendant deux jours. Il a avoué ses crimes. Le procès a eu lieu le troisième jour. Il a été condamné à mort par écart de l'âge et brûlé. Il a mangé son dernier repas. Il a voulu voir un confesseur, ce qui a été accordé. Il est mort à l'aube, le jour suivant. Ils l'ont écartelé et brûlé ? Ne nous jugez pas mal, miss. C'était il y a bien longtemps. C'est une tradition locale ! Mais oui ! Où ont-ils mis le loup quand il était ici ? Le donjon. Il est en train de se faire ici. Il n'est plus utilisé, bien sûr. Ça fait bien des années. Ah, le donjon ! Ah bah non ! Le son, bah tant pis. Pourquoi voulait-il savoir qui était le loup-garou ? J'imagine que... Il est mort de décès, oui. C'était une mort naturelle. Il est dit ici qu'un groupe de villageois se rendut chez le loup-garou après avoir appris son identité humaine. Pourquoi ? Il croyait qu'il pouvait y en avoir d'autres ? À cette époque, la famille d'un loup-garou identifié pouvait être en grand danger. Les gens croyaient que ces malédictions se transmettaient par le sang. Mais pourquoi le son ? Emmène-moi au donjon ! Ferme-la ! Voilà. Ah, c'est chiant ce son qui saute de temps en temps. Mais le son est revenu pour aller au donjon. Donc tout est bien qui se finit bien. Quel endroit insalubre ! Tout est conservé depuis l'époque où le donjon servait. Nous le montrons à des touristes parfois. Ah, au lieu des visions surnaturelles ! Vous avez un miss ? Très bien. Mais cet endroit... Tellement claustrophobique. C'est vrai, elle est devenue toute jaune ! Alors, attendez ! Normalement, cette pièce est bouclée à cause des enfants du village. Je laisserai ouvert. Vous pourrez entrer à votre guise. Vraiment ? Merci de tout cœur. Je vous en prie. Merci beaucoup, Robert U. Au revoir. Et bonne chance. Au revoir. Et là, il y a des choses à faire dans ce donjon dont nous aurons le libre accès. Très souvent. Alors, oui, nous allons nous intéresser à la fenêtre. Donc, de ce donjon, nous pouvons apercevoir l'église. C'est magnifique. Il vient d'en avoir un confesseur. Il vient d'en avoir un confesseur. Tout à fait, oui. C'est l'église qui est sur la place. Sans blague ! Mais ce que je veux voir, surtout... Alors, évidemment, il y en a une sortie ici. On peut continuer à voir. C'est terrible, c'est dégueulasse. Ah ! Des hommages à Frédéric Gau sur le hashtag. On croit... Oui. Frédéric a dormi ici. Incroyable ! Il a dormi dans un lit ! Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Réétudions la fenêtre. Et cliquons sur les bords de fenêtres. Des marques de griffes. Il y a eu des marques de griffes... Des marques de griffes. ...sur... ...la fenêtre. C'est donc... ...qu'il était sûrement en effet, hein, Lou Gao ? Incroyable ! Le temps est venu pour Lou de retourner à l'église, car il a voulu voir un confesseur. Dis-moi ! Explique-moi ! Allô ? Grusquot ? Est-ce que vous avez un papier de 1750 ? Qu'est-ce que vous avez ? Un papier... Un papier de 1750 ? Strudel ! Strudel ! Euh... Currywurst ! Toute-moi leu, je ne comprends pas. Tant pis. Danke. Bitteschön. Danke. Bon. Evidemment, nous avons beaucoup de mal à communiquer avec ce prêtre allemand. Donc nous allons retourner voir Robert Rue une dernière fois. Ne vous inquiétez pas. On va quand même essayer, quitte à ne pas mettre de pub, hein, ce qui serait scandaleux... Euh... De voir Gabriel. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est jouer Gabriel. C'est Gabriel qui nous fait vibrer. Et surtout, cette relation homo-érotique avec le Baron Van Glover. Bienvenue. Vous vouliez autre chose ? Des registres de l'église, s'il vous plaît. J'ai pensé à quelque chose dans le donjon. Ah, ouais. Vous disiez que le Baron Von Rallick avait eu droit à une dernière confession. Je suppose que le prêtre était de Saint-Georges ? Je suppose que oui. Y aurait-il un compte rendu de cette confession ? Ça pourrait nous en apprendre plus sur le Baron. Hum... Bonne idée, mademoiselle. Ces compte rendus sont en allemand, hélas. Et le père Goetz ne parle pas votre langue. Vous croyez vraiment que ça aidera votre châtonnier égard ? Ah ouais. Je ne suis pas sûre. Il faut voir. Très bien. Je vais vous faire un mot. Donnez-le au père Goetz, et il verra s'ils ont un compte rendu de la confession. Et s'ils l'ont, vous me ramenez ici et je vous le traduirai. D'accord ? Ce serait merveilleux. Merci de tout coeur. Ce n'est rien. Il est tellement sympa, ce Robéru, quand même. C'est dommage que le Parti Coïne soit mort en poule. Allez. On y va. On va speedrunner ça. Alors tiens, voilà. Voilà du papier. Voilà. Le maire te... Voilà. Donc tu sais écrire ? Tu sais écrire au moins. Oui. Oui. C'est ici de M. Habermas. Un moment, s'il vous plaît. Oui, bon, d'accord. Il revient plus tard et nous donnera... le papier. Alors... Voilà, c'est bon. On arrive à la fin du chapitre 2. Enfin, on va vibrer. Enfin, des émotions de poils. Hop ! Robert U. Tiens, Robert U. J'ai les archives de l'église. Excellent. Faites-moi voir. Et ça... C'est en anglais. Ça vient d'un avocat de Buenos Aires. C'est... C'est adressé à l'église Saint-Georges. Elle est datée de 1764. Qu'est-ce que ça dit ? C'est... Une demande d'information sur le décès du baron Klaus van Rallick. Adressé... à la famille. Je suppose que quelqu'un a répondu. Mais qu'est-ce que ça veut-il dire ? C'est sérieux. Quoi ? Le sceau... Sur l'enveloppe. Un loup ? Ok... La famille Rallick a choisi comme symbole un loup noir pour représenter leur talent de chasseur. Voyons ça... De la chasse ! Klaus van Rallick dit qu'il était trop proche du symbole familial. Ses amis le surnommaient le loup noir. Mais il le dit. C'était plus à cause de sa fierté. Et il traitait le village et les femmes horriblement. Ils avaient très très peur. Euh... Le baron confesse qu'une vie de péché a attiré la malédiction sur lui. Ah... Écoutez... Des bohémiens... Des hongrois... Sont venus à... N'est-ce pas les bohémiens, n'est-ce pas ? Ils voulaient... Une de leurs jeunes femmes. Il l'a ramené à son château de force. Et il l'a... Violé ? Violé. Oui. Il pensait la relâcher. Mais avant qu'il puisse, la fille s'est tuée. Le lendemain, une vieille bohémienne du camp l'a maudit. Disant qu'il prendrait bientôt la forme de son nom, que ses crimes seraient bien punis. Je vois. Peu de temps après, c'est ce qui est arrivé. Klaus van Ralick s'est mis à changer. Transformer la nuit en loup. Pour dévorer de la chair humaine. Il prie pour le pardon de Dieu, de sa femme... Arrête, Robert ! Robert, arrête tes colleries ! Il doit avoir mérité sa punition. Il voudrait qu'elle puisse l'absoudre et sauver sa famille d'une grande peine. C'est tout ce qui est écrit. Wouah ! Merci. C'est ouf ! Je vais rendre ça au père Guetz pour vous. Merci. Bonne chance à vous, jeune dame. Et à votre châtonnier gage. Ah bon, il est content, il est content. Ah ouais, elle s'est fait violer ! Allez, salut ! C'est terrible ! Bon, il faut que je rapporte toutes ces informations à François Corbier ! Eh, Robert ? Oui ? Parlons-lui juste de Louis II. Vous savez quelque chose au sujet de Louis II de Bavière ? Bien sûr, tout le monde connaît Louis II. C'était le dernier... Louis II ! Ha ha ! Pourquoi croyez-vous que j'ai mis ce portrait ou cet article sur le mur ? Ah, vous savez ce que c'est ? C'est le journal de Munich le lendemain de la mort du roi. Mon arrière-grand-père l'a gardé et il a été transmis de père en fils. Voilà ce que le Bavarois pense de Louis II. Louis II ! Oui. Comment était Louis II ? Parle-moi encore de Louis II ! Oh, c'était un génie, un très grand esprit vous savez. Il a bâti des châteaux, il aimait ça et a continué à bâtir jusqu'à ce qu'il le tue. Qui l'a tué ? Eux, ces politiciens. Ils disaient qu'il était fou. Un docteur leur a signé des papiers. Ils l'ont arrêté. Et puis quoi ensuite ? À votre avis, ils l'ont tué. Oh, ils disent que c'était un suicide. Mais moi, je n'y crois pas. C'était un meurtre. Salaud ! Merci. Et tu ? Incroyable, mais vrai ! Nous avons appris énormément de choses sur le background et nous avons terminé ce chapitre 2. Nous avons assez d'éléments pour pouvoir faire un joli Colissimo pour Gabriel Knight. Notre ami, je vous rappelle, Colissimo. Colissimo en allemand, ça te dit Colissieven-Krieg-Kreide-Frasten-Sie. Alors, nous allons prendre la sortie ici et se perds-y. Direction la bibliothèque. Bon, c'est un peu embrouillé avec gardeux mais on s'en fout. Nous, nous avons mené à bien notre petite enquête. Nous allons écrire une lettre à Gabriel. Je ne suis pas encore prête à écrire au grand héros. Quoi ? Ah bah non ! Tu ne peux pas me faire ça ! Faut aller faire la paix avec gardeux ? Faut faire un truc ? Non, 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 non. Tu ne peux pas me faire ça. Vas-y, on parle. Allez, on fait la paix ! Gerd ? Oui ? Gabriel vous a demandé de trouver d'autres cas comme celui-ci ? Eh bien, ça ne doit pas être trop dur. Pour vous, je veux dire. Bon, quel était le sujet de cette affaire, au fait ? Je ne peux pas discuter de ça avec vous. Désolée, mais il doit en être ainsi. Pourquoi vous ne visitez pas la région ? Je sais que vous trouverez des trucs à faire. Très aimable. Oh là là ! Bien, merci. Très bien. Oh là là ! Les ambiances ! Ah non, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Nom d'un fion ! Allez. On va prendre le chemin dehors, même si à mon avis, on s'en fout complètement. Regardez bien, en exclusivité, la sortie secrète du Châteauriteur. Magnifique Rose. C'est pratique. Quand le seigneur du château s'éclipse par le passage secret pour ses aventures galantes, il peut même cueillir des fleurs. Une sortie de secours. Le château a l'air immense d'ici. Ils ont plus de pièces à restaurer que je ne pensais. Énorme château ! Bon. Par pitié, fais un effort ! Déchire-toi à la moule ! Allez, Grey, ils sont au compte sur toi ! Arrête tes conneries ! Allez ! Je ne suis pas encore prête. Mais si ! Peut-être que j'ai encore des trucs à lire. Mais non, j'ai tout fait ! Attendez, je vais bien voir. Voilà. Mais j'ai tout fait ! J'ai tout fait ! Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? Attendez ! Un ! Ah mais c'était avant que je devais faire... Ah mais j'étais déjà censé avoir envoyé une lettre à Gabriel. Je ne suis pas... En Colissimo. Je dois en envoyer deux... Lors de la journée. Et elle ne veut même pas envoyer le premier alors qu'on a tout fait. Le professeur Barclay m'appellera quand il... Il est très confortable. Oh non mais c'est terrible ! Même avec une soluce on se fait baiser ! Vous voulez que j'aille... Mais non mais... Le problème c'est que normalement je vais à la poste pour poster mon colis une fois qu'il est prêt. Mais non mais j'ai pas oublié le timbre ! Je n'ai rien à dire... Non on a plus rien à dire à Robert U ! Il nous a déjà fort aidé ! Jacqueline ! Jacqueline ! Voilà ! Envoie ça ! Envoie un bouquin au pif ! Elle ne veut pas ! Elle ne veut pas ! Non mais il faut faire un joli paquet cadeau quoi ! Tiens tu veux de la thune ? Je te file de la thune moi ! Elle ne lui parle même pas ! Non non mais le colis je le faisais en ayant accès à la salle déjà ! Écoutez je ne vais pas m'énerver ! Vraisemblablement ! Ah ! Ranma ! Des bisous ! Eh oui ! On a fait Harvestor donc on s'est dit bon un petit Gabriel Knight 2 ! Surtout que Twitch... Les archives Twitch ont disparu ! Peut-être faut reparler à Jacquie ? Il n'y a même plus de dialogue ! Tout est en train de partir en couille ! Il n'y a même plus de son ! Mais parle ! Mais parle ! Raclure de bidets ancestral ! Elle ne parle plus ! Mais nous avons trouvé quelque chose qu'on n'avait pas vu avant ! En double-cliquant sur la tombe de Wolfgang ! C'est ce talisman mystique ! Tu es un filou ! Je n'ai pas vu si le talisman... Le fait d'avoir vu le talisman a fait avancer mon score ! Je rappelle que le score est une indication de notre avancée également ! On a retrouvé le son formidable ! Il ne faut pas lire l'article de Corbier sur Louis II dans l'Auberge ! Je ne... Je ne... Je ne... Oh là là ! Attention ! Jacques essaie de nous aider sur le hashtag MVTweet ! On va voir s'il a été très lucide ! Peut-être ! Où est cet article d'ailleurs ? Le score est toujours à 152 ! Alors, voilà le roi Louis II de Bavière ! Un bel homme ! Alors... Alors ce qui nous intéresserait c'est l'article en dessous ! Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'est très ancien ! Grosse ambiance ! Louis II ! Il n'y a rien à dire à Jackie ! Non, il faut qu'on y arrive bordel ! On allait retourner au Baron Van Glover ! On doit terminer sur le Baron Van Glover ! C'est très important ! La guerre est vraiment exécrable pour cette histoire de clé ! C'est pour l'intégrité... La guerre est vraiment... De ce live ! Les ancêtres riteurs, je présume ! J'imagine facilement les nuits confortables près du feu dans 7 pièces ! Le roi des animaux ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'elle est chiante ! Je compte sur toi ! Fais pas des collins et grès ! Je vais cliquer... Oh merde ! J'ai cliqué partout et j'ai trouvé un truc ! Je me demande si le journal de Christian Ritter est ici... Ah mais j'ai pas pris le journal de Christian ! Christian Roque ! Non, c'est Sébastien Roque, l'écrit d'amour ! Au bar de Jess, Pousse Petit Vent ! Très bien ! J'ai tout maintenant ! Allez, en piste ! Très bien, Knight ! J'ai ce que vous cherchez ! Richard Klederman ! Quand Richard Klederman joue, c'est que c'est bon ! Ah ouais, elle joue vraiment bien ce... Ah ! Ah ouais, c'est formidable ! Continue à mettre la lettre dans le colis ! Voilà, paf, la totale ! Mets tout ! La max ! Paf ! Ah ouais, alors, j'espère qu'ils vont pas me faire poster de colis, sinon je vais très mal le vivre ! Tu veux pas faire le deuxième... Ah, si t'en as un deuxième à faire, tu le fais direct ! Je ne vois personne d'autre à qui écrire... Oh là là, si je dois revenir là, ça va très mal se passer ! Petite sauvegarde de sécurité... Oh là là, mais c'est terrible, je pensais... J'avais oublié que ça durait autant de temps avec grâce ! Allez, on y va ! On y va ! Crocolissimo ! Je n'ai ri... Oui, t'as rien à dire à Grace, à Gardeux, on a compris les embrouilles... Allez, paf ! Bouche ton petit popotin en ville ! Vite ! Le bureau de poste, vite ! Et on va peut-être avoir... Si on a la vidéo du fin de chapitre, ça serait parfait pour balancer du CPM ! Il n'y a personne ! Oui, non mais, la sonnerie ! Tiens, grognasse woman ! Prends, colis, raclure ! Je dois d'abord avoir une adresse... Quoi ? J'ai pas mis d'adresse ! J'ai pas mis d'adresse, ça rasse la chauve ! Bah, t'as la lettre ! Tu la connais, son adresse ! Grâce, il y a du nouveau. Je sais que je dois me décider, mais ça embrasse ma grand-mère... Ah non mais non ! Mais foutons ! Écris l'adresse ! Oh, je vais péter une durite ! Fallait montrer le paquet à Garde ! Allez, salut ! Allez, ouais, ouais ! Allez, allez ! Bouche, confions ! On y va ! Heureusement qu'on peut double-cliquer pour abréger tout ceci ! Allez, Garde ! Allez, rate de faim la gueule ! J'ai trouvé ce que Gabriel voulait. Est-ce qu'il vous a dit où envoyer vos recherches ? Oui, au bureau de son avocat à Munich. Je peux avoir son adresse ? Ah bah, quand même ! Allez, paf ! On y est ! On y est, c'est imminent ! Allez, allez ! On y va ! Tout va bien se passer ! On a un impair ! On a le charisme ! On a la gueule de con ! Paf ! C'est parti pour le combat infernal contre une postière allemande ! Je m'en fous ! Tu me fais pas peur ! Je vais te casser la gueule ! Alors, un impair ! On a le charisme ! On y va ! Tiens ! Gros gnias ! Oui, je vais te payer ! Allez, tiens ! Prends ça ! Ha ! Bileser ! Ça leur donnera de quoi ruminer ! Allez, dis-moi que c'est bon ! Grosse ambiance ! C'est bon ! C'est bon ! Oui, mais c'est un peu... Non, 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 nous sommes les Smiths de Merrimack en Pennsylvanie, voici ma femme Meryl, quant à moi c'est Meryl. Mais pourquoi ils ont un accent américain ? Alors qu'elle... Dites, comment connaissez-vous les Châtonniégers ? Oh, nous sommes des monologues. Ma femme s'intéresse de près pour en savoir le plus possible sur certaines choses. C'est une vraie spécialiste de science occulte, n'est-ce pas maman ? C'est vrai ? Oui ? J'ai tout appris sur vous en étudiant un ancien procès de sorcer au printemps, et depuis, j'ai marre d'impatience de venir ici. Eh bien, c'est gentil à vous de vous être arrêtée. Quelle situation cocasse ! Mégur n'est pas là en ce moment. Mais je lui ferai savoir. Oh non ! Moi qui espérais tellement lui parler ! Les guerriers étaient ténèbres à sens et rares aujourd'hui ! Oui, je sais, on ne peut jamais s'en mettre un sous la main. Ce n'est pas votre faute, Miss. J'ai dit à Meryl d'appeler avant de venir. Les gens ne nous prennent pas au sérieux s'ils ne nous voient pas devant eux. Tu le sais bien, Amy. Oui, eh bien, il se fait tard. Et si vous êtes en voiture, vous savez, il ne faudrait pas vous attarder. Non, non, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer la nuit à l'auberge du village. Passez me voir demain, d'accord ? Ah, oui, oui, j'ai hâte ! Vous et moi, nous pourrons parler au moins. On verra. Hum, allons, Meryl. Ces dames sont fatigués. Je crois qu'il faut partir. Mais un mille ! Comment ? Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne n'est pas votre faute. Ça lui arrive parfois. Je vais lui chercher de l'eau. Donnez-moi votre main. Je vois. Je vois, danger. Quelqu'un proche de vous est en danger. Gabriel ? Je vois quelque chose. On dirait un loup. Un loup noir. Non, non, non. Ne faites pas l'associer. Meryl s'en remettra très bien. Ça lui arrive parfois, c'est tout. Allons, Meryl. Oh, mon Dieu ! La grognasse ! Madame Bellefeuille et Medium ! Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Madame Bellefeuille et Medium ! Putain de chienne de vie ! On d'un coup ! C'est parti. 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 Allez, pas de panique. Voilà, j'ai mis moins de pub. Normalement, c'est bon, c'est fini. Ah, enfin ! Nous allons rejouer, je l'espère. Oui. Nous allons jouer Gabriel. Et ça, c'est ça qu'est bain. Allons-y, c'est parti. De retour à Munich. Nous allons vivre à moult moments enrichissants. Emmanuel Petit, version film de boule, j'étais un signe, j'étais un goéland en exil de sentiments. Moustache. Moustache. Oh mon Dieu, c'était moche. Aller, changement de caméra. Aller. Il y a le journal. Il y a le journal, très important. Toujours. Comme sur le Gabriel Light, on lisait le journal le matin et il y avait toujours des petits indices. Un loup vient de faire une nouvelle victime. Non ! Cette fois, en pleine nuit et au centre de Munich. Nom d'un fion ! En plein centre-ville ! C'est terrible ! Nous allons aller voir directement notre avocat afin de recevoir le courrier de Grace. Allez, c'est parti ! Tout sans Lada ! J'aurais bien aimé une Mercedes, mais... Oui, non, non, ferme-la. C'est parti ! Tout sans Lada ! Lada GTX 200, incroyable ! Un très joli pot. Un pot customisé. Alors, et elle ne marche qu'à l'huile de sésame. C'est pour ça qu'elle ne peut nous amener qu'au métro. Allez, il est temps d'aller à la Marine Platte ! Ah non, plante pas ! Ah non, j'ai cliqué, ouais ! Petite saucisse ? Non, allez, on n'a pas le temps. Je vais sauvegarder quand même où... Ce serait dommage que... Mais non, mais... Mais non, mais putain, mais non, non ! Ah ! C'est au tour de Gabriel. Allez, nous allons voir Uber Grau, notre avocat. Alors, y a-t-il toujours Corinne Touzet ? Corinne Touzet-en ! Oh, Corinne ! Incroyable ! Merci, Corinne ! Harry ! Merci, Harry. Mon cher Harry... Je n'ai rien d'autre à lui dire pour l'instant. Tu m'emmerdes ! Ah, voilà ! Allez, bon, j'y vais ! Bonne journée, c'était cool ! Salut, Harry ! Au moins, voilà, bon. Je t'appelle Harry, maintenant, c'est plus cool. Voilà. Il joue super bien, le mec qui téléphone. Très bien ! Donc, on peut, voilà, évidemment, on va ouvrir le paquet pour, du coup, paf ! Donc, Grace, voilà, qui nous informe... Mais qu'est-ce qu'elle... Je crois qu'elle développe complètement. Oui, oui, Louis II. Louis II, voilà. Elle développe complètement. Lui, n'y croit pas. Et on a donc, finalement, ce qu'on connaît déjà. On va juste jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si c'est favorisant. Ah, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps, ça l'emmerde. Lui, déjà, il est beaucoup plus lucide sur son aventure, finalement. Parce que lui, il a décidé que ça l'emmerdait. Et ça se tient. Allez, il est temps d'aller vers le club de chasse car, chose extrêmement louche, une fois de plus, le meurtre a eu lieu très, très près du club de chasse. Pourquoi ? Nous allons peut-être vivre un moment enrichissant. La chaîne Speedrun avance bien. C'est booké. C'est pour bientôt. Oh là là, des Bohémiens, n'est-ce pas ? Ah ! Un homme très, très louche. Oh là, il y a comme un attroupement ! J'ai trouvé l'endroit où le drame avait lieu hier soir. Ils ne doivent pas savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas le détective du journal, le commi... Et si, c'est le commissaire Lieber ! Commissaire Lieber, je m'appelle Gabriel Knight. J'ai essayé de vous voir au poste de police. Oh là, le vent ! Salaud ! Et regardez bien, c'est là qu'on va montrer qu'on est chenipant. Nous allons aller aggro le caméraman avec le rapport d'analyse de Michel. Souvenez-vous Michel, ce fan des poils. Michel avait bien établi un rapport d'analyse qui montrait que oui, les poils du meurtre, du premier meurtre, c'est extrêmement bizarre. Oh, quel joli mulet ! Magnifique mulet ! J'ai des informations qui pourraient vous être d'un certain intérêt. Vous êtes américain ? Exact. Et vous pensez avoir des informations sur cette mutilation en ville ? J'ai bien des informations, oui madame. Je voulais en discuter avec le commissaire là-bas, mais... Il a l'air très... Oh, très joli mulet ! Non, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je crois que vous avez des informations au sujet des attaques de l'eau ? Oui, je confirme. J'allais en parler au commissaire Leber, lui poser des questions. Par exemple, pourquoi les poils trouvés sur les lieux du crime sont roux, alors que... Je... Je joue mal ! Je joue mal ! Je joue mal ! Je suis venu vous voir au poste, mais c'est drôle. Ils ne m'ont pas laissé entre eux ? Très bien ! Oui, je vous verrai au poste plus tard. Mais seulement si vous acceptez de filer d'ici et de ne plus parler à la presse ! C'est compris ! Doucement, le pitbull ! Ouah ! On est des rebelles ! On est des ouf-guedins ! Allez, salut ! Quand même, aussi proche que le club de chasse du 54 Diner Strasse ! Il faut aller voir Xavier ! Ah ! Ah ! Merci Xavier, vous êtes si gentil ! Et ouais, donc je peux m'incruster dans le club, genre zéro embrouille ! Des animaux morts ! Il faut aimer ça ! Très belle observation ! Des revues ! Ah ! Comment lit-il... Comment joue-t-il la lecture de magazine ? C'est un allemand ! Très convaincant ! Donc, dans un premier temps, on ne va pas pouvoir faire grand-chose ! Je crois que je ne devrais pas m'attarder trop par ici ! Car, finalement, ce qui nous intéresse vraiment... Elle est juste de la bonne taille pour que le grand méchant loup arrive par là ! Et moi qui croyais que les allemands ne buvaient que de la bière ! Et moi qui croyais que... D'accord, d'accord ! Et moi qui... Et oui, ça suffit ! Euh... Ce qui nous intéresse vraiment, hélas, n'est pas accessible directement ! Nous avons par exemple cette sortie ici, qui mène vers un petit vestibule ! Belle plante ! Alors ça ? C'est sûrement l'entrée de service... L'entrée de service qui mène encore plus près de... De l'endroit du meurtre ! Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Belle plante ! Allez, vas-y ! Vas-y, ouais ! Et merde ! Quel charisme ! Oh, on ne va même pas avoir de moments enrichissants lors de cette session ! Ah bah, on a bien fait prendre le créneau du manque de respect ! Ce qu'il faudrait faire, c'est le vendredi, quand on est bien à la TV2 ensemble ! On se fait les segments de Gabriel qui tabassent les relations homo-érotiques avec le baron Van Glover ! Et paf, lundi, manque de respect, un petit coup de Grace ! Un petit coup de Rittersburg, on s'emmerde ! Alors ça, c'est cadeau ! Ça, c'est vraiment cadeau ! Donc, quoi qu'il en soit, pour avoir accès, là vous allez me dire... Vous allez me dire, MV, arrête de fumer du crack ! Eh bien non ! Pour avoir accès à cette porte, il va bien évidemment falloir aller au magasin de coucou ! Oui, oui, oui ! Non mais c'est pas des canaries ! Ah ! Alors, c'est celui-là ? Non, c'est celui d'à côté ! Non, c'est celui d'à côté ! Des coucou ! Oh merde ! Bonjour ! Allô ! Grus, Scott ! À tes souhaits ! Alors ! Oh putain ! Ah ouais, quand même ! Authentique coucou de la forêt noire ! Celui-là a l'air très bien ! Chouette ! Oh là là ! Oh là là ! Je viens de me souvenir du mind game ! Il y a dedans ce bruit pour vous laver ! Vous voyez pour le matin, ya ? C'est un réveil ! Yaha ! Un réveil ! Ah ! Ouais 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 ! Reveil ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Soixante marque ! Soixante marque ! Saloperie va ! Fachot ! Soit ! C'est un bel objet ! Ouais, allez, allez, tiens, tiens Ah, il n'y a pas de son Ah, c'est dommage parce qu'il me saussait bien Je l'aimais bien, j'aurais bien voulu entendre son dernier dialogue Allez, salut Nous avons donc Acheté un coucou Et maintenant, regardez bien Alors attention, parce que là, c'est les embrouilles C'est les embrouilles, il va falloir être lucide On va faire une sauvegarde de sécurité Il va falloir agir extrêmement vite On va se terminer sur ce moment dramatique Là, attention, ça devient un jeu d'action Ça va très très vite Il y a du frag, c'est Call of Duty Attention, alors là, c'est pas des conneries Là, c'est les APM C'est là qu'on reconnaît les vrais joueurs de Gabriel Knight Et les escrocs Les escrocs, les charognes APM, APM Alors attention Alors attention, c'est pas les conneries Je prépare mon coucou Ça, c'est la lucidité déjà Attention, paf, je mets Attention Je programme Le réveil Paf Oh là là Quel stratagème démoniaque Et oui Car le coucou fait un bruit de De toquage à la porte Vite Vite, Gabriel Vite Les APM Vite Et voilà Mais attention Ce n'est que le début Ce n'est que le début Des APM de folie Ah, il joue bien Il joue bien le mec Qui chill Ah bah en plus Il n'y a pas le son Donc c'est encore plus débile que ça Ah bah bravo Ah bah le son Il est où le son Bon allez, vas-y Joue le larcin Joue le larcin subtil Joue le larcin Joue le larcin Vite Paf Les clefs Prends les clefs Toi-même Oui, le son qui disparaît Une fois sur deux Ah c'est chiant Est-ce que tout va bien ? Tout va très bien A night Donc attention Parce qu'au bout d'un moment Il va se rendre compte Qu'on l'a enflé Donc il faut un éclair De lucidité C'est à dire Qu'on a les clés de Xavier On va ouvrir la porte Oh là là Mais il n'y a pas le son Et il joue mal Il joue mal L'ouverture d'une porte Bordel Alors On remet un petit coup de coucou Parce qu'on ne veut pas Que Xavier se rende compte De la supercherie On vient à peine D'être accepté dans le club Ce n'est pas pour se faire traiter De gouniafier Ou de forniqueur de maman Hop Vite, vite Les APM Allez, c'est là C'est là C'est là où il faut cliquer très vite C'est comme League of Legends Voilà Oui, bon moi aussi À ce moment-là Moi aussi J'ai le temps de m'emmerder Je peux vous parler Un instant Je suis à votre service Monsieur Ok Non mais je ne voulais pas te parler Moi je veux qu'il y ait le toc 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 Ouais non Bon Ouais c'est cool en fait Mais qu'est-ce qu'il se passe Quoi j'ai le coucou Ah il l'a repris Oh mais quelle raclure Je suis une raclure de bidet Ok Il a repris ce con Moi je ne faisais même pas gaffe J'étais en train de dire des conneries Comme d'habitude Allez, c'est parti Oh là là, vite Bon alors là par contre Ce n'est pas des conneries Les APM Vite 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 Superglor Vite C'est bon Ne vous inquiétez pas Ah on a le son cette fois-ci Oh tu joues mal Tu joues mal Qu'est-ce que cela veut dire Vite 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 Oh oui Hop hop Ni vu ni connu Ah oui Ah bien joué Gabriel Est-ce que tout va bien ? Tout va très bien Mais que va-t-il se passer ? Qu'y a-t-il dans cette salle ? Pourquoi ? Allez bisous Pour Blockchain C'est bon